Bonjour, alors je me suis faite opérer de la myopie avec l'intervention du LASIK la semaine dernière. Donc aujourd'hui je reviens pour dresser un petit bilan de cette semaine et pour vous dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, comment est ma vision aujourd'hui et si j'ai des nouvelles interrogations ou questions. Donc on va commencer avec l'évolution de la vision. Donc alors aujourd'hui je suis capable de voir bien. Donc toute cette semaine ça a été plutôt progressif. Aujourd'hui et hier ça a stagné. Mais on va dire que le premier jour déjà je voyais que j'avais récupéré beaucoup de vision. Le lendemain de l'opération j'ai été voir mon chirurgien qui m'a dit que j'avais un petit 9 sur 10 de vision. Mais en fait cette sensation, parce que 9 sur 10 c'est quand même bien, mais on va dire qu'elle est minorée par le fait qu'on a vraiment des halos de lumière tout le temps. Donc ce qui fait qu'on voit pas, on va dire que quand c'est sombre on voit bien, mais quand c'est bien éclairé, on a tellement des halos que ce qu'on voit est flou. Donc du coup on pense qu'on a moins que ce que l'on a. Je sais pas si j'ai été claire. Sinon aujourd'hui, donc au 7ème jour après l'opération, je vois bien, mais en fait je suis toujours handicapée par les halos de lumière. Donc je ne sais pas exactement combien j'ai récupéré de vision, parce que du coup quand c'est sombre, il est vrai que je vois quand même bien. Mais voilà, en pleine lumière, c'est pas facile de juger. Mais tous les jours je regarde à l'extérieur de chez moi et je vois si ça a progressé ou pas. Ouais ça hier j'arrivais pas à le voir, aujourd'hui je le vois bien. Donc je me suis pris des petits points de repère et puis je regarde ça. Voilà, sinon on va dire c'était combien ? 36 heures après l'opération j'ai été travailler. Donc du coup je portais mes lunettes de soleil au travail. J'étais comme une star. Par contre c'est vrai que j'étais tout le temps sur ordinateur, enfin pas tout le temps parce que j'étais quand même sur ordinateur. Donc ce qui fait que c'est pas forcément le meilleur à faire après. Cela dit, ça a pas non plus été déconseillé dans les fiches que j'ai pu lire, que mon chirurgien m'a donné. Et il est quand même marqué qu'on peut reprendre son travail le lendemain de l'opération. Donc après ça c'est chacun qui voit. Moi j'ai essayé de m'éloigner le plus possible des ordinateurs, un peu parano là-dessus parce qu'un collègue m'avait dit qu'il fallait pas trop. Après les autres personnes, parce que j'ai croisé plusieurs personnes qui s'étaient fait opérer la myopie, elles m'ont pas forcément dit que c'était pas bien de travailler sur ordinateur ou pas. Après quand on met sur une feuille de soins, on pouvait reprendre le travail le lendemain. Aujourd'hui la plupart de nos métiers se font avec ordinateur, donc bon. Par ailleurs il n'y avait rien non plus de marqué avec la tablette, la télé, etc. Je sais juste que mon chirurgien m'a dit de m'éloigner de tout ce qui était tablette, iPhone, et il m'a dit iPhone, iPad pendant deux jours, ce que j'ai fait. Mais l'ordinateur, est-ce que ça fait partie ? Je m'a juste dit l'ordinateur pour baisser la luminosité ou mettre ses lunettes de soleil. Donc voilà, moi j'avais mis mes lunettes de soleil au boulot, j'étais bien. Sinon, voilà, donc ça c'est pour ma vision. Ma vision aujourd'hui, comme je vous le dis, bon ben, elle est bien, mais elle reste encore un petit peu augmentée. Mes questionnements par rapport à la vision, c'est que parmi les différentes personnes que j'ai pu croiser, les gens ont été très rapides à récupérer leur vision, et moi j'ai l'impression que ça prend du temps. Mais en fait, je me suis renseignée, et ça peut prendre de un jour après l'opération, on récupère totalement sa vue, à un mois. Donc ce qui fait que j'ai mon rendez-vous avec mon chirurgien dans un mois, donc je verrai bien ça. C'est pas que je m'inquiète, c'est juste que je suis un petit peu avec un tempérament impatient, donc ce qui fait que ça m'énerve de ne pas avoir des résultats directs sur une opération. Et puis voilà. Et puis dans tous les cas, on se pose toujours la question est-ce que je vais vraiment récupérer mes 100% ou pas ? Donc voilà, ça c'est en attente. Sinon, donc tous les soirs, j'ai bien mis mes coques, etc. Bon hier, c'est les coques pour les yeux, pour dormir. Hier, elle s'est barrée en pleine nuit. Du coup, j'ai mal dormi parce que j'étais ah non, je touche mon oeil et tout ça, je deviens complètement parano. tout ça pour dire, oui, que en fait, le jour de la chirurgie, j'ai appris que c'était quand même pas bon du tout de toucher ses yeux, mais bon, évidemment, on a la période de un mois pour la cicatrication, mais même au-delà, il va toujours falloir faire très attention. Et on m'a dit une phrase qui m'a un petit peu choquée, c'est que en fait, la première année, si jamais on a un problème, on est réopéré gratuitement. Donc, d'un côté, c'est bien parce que si jamais il y a eu un petit problème dans l'opération ou quoi que ce soit, un petit truc à rectifier, ça va être rectifié gratuitement. Le mauvais côté, c'est que moi, ça me stresse. Je me dis, si c'est compris dans le prix de l'opération, ça veut dire qu'il doit y avoir quand même pas mal de loupés. Et quand même, si il n'y a pas une intervention lourde, moi, j'ai quand même pas mal souffert. Donc, j'aimerais autant que faire se peut de ne pas repartir sur le billard. Et puis après, c'est quand même des contraintes. Elles ne sont pas énormes, les contraintes. Si on récupère sa vision, etc., il n'y a pas d'énormes contraintes. Finalement, c'est pendant... Là, déjà, je commence à presque plus mettre du tout mes lunettes de soleil. Bon, voilà, je ne me maquille pas. Cool, ce n'est pas non plus une contrainte de ouf. Bon, les premiers jours, on est sensible au soleil, il y a des soins à faire, mais ce n'est pas lourd du tout comme contrainte. Mais c'est plus que... Je pense tout le temps à mes yeux. Je deviens complètement psychopathe. Genre, tout ce que je fais, je suis à danse, ça va toucher mes yeux. Donc, non, je ne fais plus de sport. je n'en faisais pas non plus des masses avant, mais là, je me dis non, je ne fais pas de sport parce que j'ai mon opération dentiste, on ne sait pas trop, je ne voudrais pas me risquer un choc populaire, etc. Du coup, voilà, que des petites choses où je me dis fais pas ci, fais pas ça. Parce que je pense que je le fais trop et qu'il n'y a pas besoin de faire autant de petites mesures que je prends parce que ce n'est pas forcément marqué dans les feuilles, c'est juste moi, je me dis oh non, non, ça c'est risqué, ça je ne fais pas, fais attention. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ça ne me rassure pas forcément qu'il y ait l'opération qui soit comprise. Ça veut dire qu'il y a quand même potentiellement pas mal de loupés et que le cas, en tout cas, est arrivé plusieurs fois. Donc, l'internet nous disait que oui, il y avait même une femme, ça faisait 5 ans qu'elle avait fait l'opération, son enfant lui a mis un doigt dans l'œil. Du coup, ça a décalé le capot, je ne sais pas trop comment ça s'est fait et ce qui fait qu'elle a dû payer, ça, ça c'est encore autre chose. Mais bon, je me dis, est-ce que ça reste sensible autant de temps ? Est-ce que là, c'était vraiment un cas extrême ? Ou voilà. Après, on n'est jamais égaux face à une chirurgie parce qu'en fait, nous étions trois à se faire, à se faire, comment dire, opérer le même jour. Moi, je suis sortie de là, j'en pouvais plus. J'avais eu mal mais atrocement et du coup, pendant que je m'allongeais dans la salle d'attente tout le temps que les deux finissent, donc au bout d'une heure et demie vu que c'est trois quarts d'heure chacune, il y en a une qui est revenue et elle dit, ouais, moi tranquille, je n'ai pas eu mal, bon, je repars quand ? Et moi, j'étais là, j'étais sous mon manteau, j'entendais ça. J'étais là, c'est pas possible. Et là, du coup, il y a la seconde qui est arrivée et là, qui a dit, quel caverre ! Plus jamais ! Toi, j'étais avant, je suis pas la seule parce qu'en fait, voilà, tout le monde m'avait dit que l'opération de la myopie était indolore. Ouais, non, je dément. Moi, elle a été très douloureuse. Alors, il y en a qui m'ont dit, non, c'est pas de la douleur, c'est une gêne parce qu'on voit le papier arrive, enfin, on voit quelque chose arriver dans l'œil et parce que c'est notre œil et qu'on voit, voilà. Mais non, moi, j'avais mes yeux, ça pleurait, je veux dire, c'était une vraie douleur, c'était pas un simulacre de douleur. Donc voilà, autant que faire se peut, j'aimerais ne pas refaire cette opération une seconde fois. Je crois que pour ma part, j'ai à peu près tout dit. Ah oui, non, j'ai une peur par contre qui est apparue, c'est en fait la peur en soirée, par exemple, d'essayer d'enlever mes lentilles parce qu'en fait, j'y ai pensé hier soir, en fait, j'avais une petite gêne dans l'œil et je me suis dit, ah tiens, je vais aller enlever mes lentilles et le truc, c'est que là, je me dis, j'ai encore assez de réflexion pour me dire, non mais ça va pas, tu viens de te faire opérer, mais en fait, ça fait quand même 10 ans que je porte mes lentilles, un peu plus et du coup, j'ai peur qu'un soir, j'oublie que je me sois fait opérer et que du coup, j'essaye de tirer mes lentilles sur un œil qui n'a plus de lentilles. Parce que, enfin, je dis ça parce que ça m'est déjà aimé quand je portais mes lunettes et de faire ça par réflexe le soir, bon, j'étais un petit peu alcoolisée, parce que c'est autre chose et du coup, d'essayer d'enlever des lentilles qui n'étaient pas sur mon œil. Donc, j'ai un petit peu peur de ça. Voilà. Sinon, mon bilan de la semaine est fini, je pense. J'ai pas d'autres pistes de réflexion à vous donner. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre avec mon expérience. Et puis, bah voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao !